Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le talk show, un talk show après une victoire à l'Olympique de Marseille, oui une victoire quand même, laborieuse mais c'est une victoire, contre Valenciennes en Coupe de France de quoi lancer l'année 2018, ce sera également le cas du talk show, le deuxième de la saison qui va être animé forcément après cette victoire où il y a débat, sommaire tout de suite en image. On va donc revenir sur la qualification, 16ème de finale de l'Olympique de Marseille où il y a à dire, où il y avait aussi du monde au Vélodrome et plus que ce qu'on avait dit avant, on va donc revenir sur cette ambiance, Mitroglou et si c'est un scénario un peu fou et si c'était la faute des autres, voilà on va un peu parler de ça et puis pourquoi pas une offre surprenante pour Dimitri Payet puisque ça ne vous a pas échappé, nous sommes au mois de janvier et il est aussi question de Mercato, pour parler de tout ça je suis avec Francis Collado, c'est sa deuxième avec nous, bonsoir Francis, ancien directeur général du RC Lens, président du football club de Istres à l'époque où c'était encore en Ligue 2, où on le situait sur la carte du foot français, voilà l'habitude du talk show à côté, attention, il y a une pointure, il y a ce qu'on appelle le meilleur consultant de l'histoire du talk show. C'est passé les primes de Noël, ah c'est passé ? C'est passé déjà. Bon ok, il y a mon patron, c'est Lucien Volpe qui est là sur le plateau, salut Joseph. Salut Romain. En face de toi quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu as parfois l'habitude de débattre, on verra si c'est le cas dans cette émission, Maxence Volpe, voilà. Bonsoir à tous et bonne année, c'est encore le temps de le dire. Les frères techniciens, voilà, les duels des fois fratricides, c'est ça qu'on aime. Et puis Mathieu Grégoire qui complète la tablée, salut Mathieu. Bonsoir. Envoyé spécial permanent de l'équipe à Marseille, dont on peut retrouver une interview sympathique sur le compte de Winamax. Ah tu l'as lu, c'est sympa. Bonne année à tous. C'était sympa, des petites anecdotes comme on les aime. Ouais on régale un peu. Alors ça ne vous a pas échappé, je suis à la présentation toujours, encore, pas de Romain Éric. Pourquoi ? Où est-il ? Que fait-il ? Eh bien c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on l'a laissé souffler loin de Marseille, mais on lui a bien sûr préparé un petit cadeau. Alors non, on ne va pas vous remettre, on n'est pas salaud quand même. On ne va pas mettre cette séquence où il oublie ses mots en conférence de presse face à Rudy Garcia, ça c'est pas sympa. On a préparé une petite vidéo comme ça qu'il faudra se repasser en famille au coin du feu, c'est parti. Là tu vois, je filme pour rien. Bim ! C'est qui le patron ? Voilà, c'est qui le patron ? Bah c'est Seb, c'est pas encore toi Romain, mais bon anniversaire. Quand même, allez messieurs, on démarre ce talk show en parlant de cette victoire de l'OM contre Valenciennes. Alors, je vais vous dire les choses clairement, on avait une équipe super offensive, on avait du NG, on avait du Mitrouglo, on avait du Germain. Derrière, il y avait du Lopez, il y avait du Luis Gustavo, il y avait du Payet pour donner des bons ballons, ça devait être un festival. Au final, c'est un zéro après prolongation, but de Jordan Amavi en plus l'arrière gauche. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui a fait dérailler la machine ? Tout simplement, à qui la faute ? Voilà, pour vous, quel est le responsable de ce, on va dire, de ce mini couac ? Seb ? Je ne vais pas être original, tous les joueurs ont dit qu'ils avaient encaissé la prépa de reprise, qu'ils avaient les jambes lourdes. Ramy, qui n'est pas un tir au flanc, a dit que ça a été vraiment dur sur ce match. Donc pour que Ramy, qui ne se plaigne à peu près jamais, qui a joué avec une épaule déboîtée, pendant un moment dise que ça a été dur, c'est qu'a priori ça a tiré sur les organismes. Bon, ceci étant dit, pour moi ça ne peut pas être une excuse, parce que quand on voit que Paris font eux aussi une reprise et cartellent Rennes, si je ne dis pas de sottises, on ne peut pas se dire que l'OM ne peut pas dominer Valenciennes à la maison sur un autre score que la plus petite des marges pendant les prolongations. Alors l'OM va jouer aussi des matchs de Coupe d'Europe, il y a un calendrier chargé. Francis, c'était le cas par exemple au milieu des années 2000 du RC Lens, qui était régulièrement européen. Est-ce que là, pareil, il y avait cette excuse de la préparation physique qui permet d'avoir un mois de janvier où les deux premiers matchs, le deuxième est un peu compliqué, parce que derrière il va y avoir plusieurs échéances, ça tient ou pas ? Oui, non, en fait, moi je pense que la reprise est toujours un peu difficile quand même. Les premiers matchs, bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que le fait que ce soit Valenciennes au départ, c'est pas tellement motivant pour les joueurs. Ils ont plutôt dans l'esprit que ça va être un match qui devrait être relativement facile. Et on s'est aperçu que la différence entre les deux équipes n'était pas aussi grande. Donc je pense que c'est pas à la faute, mais bien entendu, ils avaient mis quand même une équipe très offensive. Et normalement, les choses auraient dû bien se passer. Et malheureusement, franchement, on s'est très ennuyés à regarder ce match. On n'a eu aucune satisfaction. Après, pour revenir, si vous voulez, au fait de jouer toutes les coupes, le championnat, etc., ça dépend un peu les objectifs. C'est-à-dire que si on est au milieu du tableau, on peut jouer, je veux dire, la coupe de la Ligue, la coupe de la Coupe de France, parce qu'au moins la Coupe de France, c'est quand même un trophée qui est toujours très intéressant. Mais malheureusement, si on est à jouer un peu, qu'on est troisième, qu'on veut jouer le podium, ou autre chose, je prends l'exemple de Nîmes, qui a mis son équipe type hier contre Saint-Etienne, qui, à la treizième minute, a perdu Boscagli, qui est un de ses principaux défenseurs. Ça veut dire qu'ils se sont pénalisés pour le prochain match où ils reçoivent le racicle de la Coupe de France. Donc c'est toujours très dangereux, ces matchs de coupe, lorsqu'on joue des places importantes au championnat. Il y a Rodney Bambergé sur Facebook qui nous pose une question. Je rappelle que vous pouvez, vous aussi, nous interpeller sur Facebook, sur Twitter, sur le forum du Faucéen, hashtag Live Talk. Rodney qui nous dit que faut-il retenir du match d'hier, le niveau de jeu inquiétant ou uniquement la calife ? Mathieu, l'important, est-ce que c'était les trois points ? Non, mais là, sur un match de reprise comme ça, effectivement, avec le niveau physique qui est quand même un peu aléatoire, je retiens la calife. Je retiens la calife, c'est jamais des matchs faciles. On avait en face une équipe de V1 qu'on a peut-être un peu sous-estimée avec quand même des bons joueurs, notamment dans l'axe du jeu. Donc moi, je retiens la calife. Pour ce qui est du niveau de jeu inquiétant ou pas, on verra ça sur les prochains matchs de Ligue 1. Ça va être intéressant de voir contre Rennes-Strasbourg, ça s'enchaîne. Et on reparlera, le petit bémol pour moi, c'est les avançantes. Germain, Mitroglou. Mais pour le reste, c'était un match de reprise. Alors justement, Max, j'ai besoin de toi, il faut trancher. Ils sont gentils, nos amis autour de la table, mais ils nous ont fait du politiquement correct. Je sais que toi, tu sais trancher. Germain, Mitroglou, NJ, lequel t'as le plus déçu sur ce match ? Parce que par exemple, NJ, il y a une prestation où il y a des gens qui l'ont trouvé très bon. J'arrive à la minute de René, qui a aimé l'activité d'NJ, en disant, lui au moins, il se procure des occasions par rapport aux autres qu'on n'a peu vus. Puis il y en a qui notent quand même qu'il a beaucoup gâché et beaucoup joué pour sa pomme plus que collectif. Toi, quel est celui qui t'a le plus déçu sur ce match-là, qui t'a le plus agacé ? Ça peut être Payette aussi qui a raté beaucoup. Pour revenir déjà en premier lieu sur NJ, je suis de l'avis de René, pour le coup. Parce que je trouve que sur l'ensemble de la rencontre, il a quand même pas mal provoqué. J'ai apprécié sa prestation dans l'ensemble. Et c'est toujours pareil, on regarde, parce que c'est NJ également. Après, entre Germain et Mitroglou, sans contexte pour moi, c'est Mitroglou qui m'a le plus déçu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on attend de lui ? Qu'il soit là pour planter les quelques occasions qu'on lui donnait ? C'est vrai qu'il n'en a pas eu. On va voir le 11 de NJ. Mais en même temps, il a une grosse occasion en fin de première mi-temps. Il ne la met pas. Et on sent qu'il est toujours aussi emprunté. Et il ne fait pas les bons gestes. On sent que c'est le joueur qui a un manque de confiance total. Germain, au niveau de toutes ses remises, il a aussi été intéressant. Après, ce ne sont pas les premiers attaquants sur lesquels on peut pointer du doigt en disant « Finalement, qu'est-ce qu'il a fait dans la partie ? » Mais c'est un attaquant, ça arrive régulièrement qu'il ne touche pas beaucoup de ballons. Là, Germain, encore une fois, il n'en a pas touché beaucoup. Mais il a été amoureux, c'est intéressant. Il a cette occasion, dans le temps additionnel, là où il frappe, cette volée où il frappe sur le gardien, la 90e. Mais après, je te prendrai toujours cet exemple. J'ai l'impression que pour certains attaquants, le geste qu'ils font, est-ce que Germain fait un mauvais geste ? Pour moi, non. Il se place rapidement, il frappe, ça part comme ça part. Effectivement, il aurait pu mieux la placer. On peut toujours faire mieux. Mais par contre, à contrario, au Mitroglou, tout ce qu'il a tenté, c'était pour moi manqué. Donc, c'est lui qui m'a vraiment le plus déçu. Engie sur Engie, pour compléter, il est quand même sur l'action du but. C'est ça. Dans ma vie, donc on peut dire qu'il... C'est un sens qu'à ma vie, il va arracher quand même de ça. Mais néanmoins, il est quand même impliqué sur l'action décisive. Donc, ça relève un match, effectivement, où il y a beaucoup de déchets. Mais voilà, on sait que Clinton, il n'a pas les qualités techniques d'un paillette. Par contre, voilà, dans l'envie, ce qu'il a montré hier, c'était, je trouve, assez intéressant. Il a beaucoup tenté. Il a quand même aussi pas mal réussi. Il y a eu beaucoup de déchets, mais après, c'est l'attaquant. Il est resté en plus, il a vraiment fait ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire d'être un joueur de couloir, vraiment sur son côté en débordement. Alors que Payet repiquait vachement dans l'axe, par exemple. Alors, moi, puisque tu as posé une question, je vais la reposer une. Parce que quand je les écoute, au final, elle ne dit que c'était pas mal. Payet, il n'est pas décevant. Germain, c'était bon d'aller en remise. Louis-Gustaveau, c'est moi, c'est de toute façon. Et donc, en fait, on a gagné un à zéro contre V à la maison à la dernière minute. Ou à la dernière. Mais tout le monde a bien joué. Donc, il y a tout le monde a bien joué. Tu nous demandes de comparer, mais non, je suis d'accord avec toi que l'animation offensive, en soi, elle est décevante. Si tu veux que je te mette des notes pour t'expliquer, moi, sur 10, Mitroglou, je mets 2. NG, je mets 5. Germain, je mets 4. Donc, ils ont été tous les trois moyens. Après, on m'a bien comparé. Mitroglou, Germain, c'est-à-dire qu'il y a une bonne différence. Jérôme Mendy, parce que tu disais, excuse-moi, juste parce que tu disais, je l'ai trouvé bon parce que c'est NG. Sous-entendu, comme depuis, il est bidon. Sur ce match-là, en spécifique, il a plus mouillé le maillot, il s'est plus montré. Mais je trouve que ça reste quand même très décevant. On va écouter Rudy Garcia, tiens, sur l'aspect fatigue physique que tu évoquais, Seb. Parce que, justement, en conférence de presse, lui, il a mis le dos sur cette prépa pour expliquer cette victoire un peu compliquée. On n'a pas pu mettre beaucoup de rythme non plus dans cette rencontre parce que, dans notre préparation depuis la reprise, on a intégré ce match dans la préparation. L'objectif étant de durer ensuite et d'être prêt samedi prochain à Rennes. Voilà pourquoi, certainement, aujourd'hui, les joueurs, je pense qu'on leur a pris trop d'énergie parce qu'on a travaillé fort. Et aujourd'hui, c'est normal qu'ils en aient eu un peu moins. Mais ils ont travaillé 30 minutes de plus. Donc, finalement, c'est bien. Ça veut dire, franchement, qu'il avait fait un trait sur la Coupe de France. C'est-à-dire que c'était un match amical de préparation. Ou alors, c'est qu'il a mésestimé Valenciennes en disant qu'on l'intègre comme un match de préparation. Enfin, mésestimé, il n'a pas été éliminé non plus. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ça me fait penser. Moi, pour revenir aux attaquants, c'est qu'il m'inquiète quand même. Il fait comme on n'en repas les goûts. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que vous donnez votre énergie. Il est généreux. Germain, il n'est pas très bon, mais il se déplace, etc. Mitroglo, il est nul. Et Payy, il ne joue pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir ? Je veux dire, ou alors, c'est ponctuel. Ou alors, ça peut être inquiétant. C'est juste ma réflexion. Pour finir sur ce match, juste une réflexion personnelle. J'ai trouvé un très bon... J'ai vu un très bon Maxime Lopez sa sortie, puisqu'il y a eu un petit tacle où il aurait pu peut-être avoir un rouge avec un arbitre un peu moins bien intentionné. On va dire ça comme ça, puisqu'il était déjà averti. Il a eu un tacle appuyé. Il est sorti dans la foulée par Rudi Garcia. Mais auparavant, dans le jeu, surtout en première période, j'ai vu un Maxime Lopez remuant qui cherchait à aller vers l'avant, qui cherchait même à prendre les initiatives offensives, qui s'est créé des occasions quasiment tout seul. Max, je suis fou ? Non, non, il a été parmi les meilleurs joueurs d'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Et puis, à côté de Gustavo, il apporte cette petite touche technique supplémentaire. Mais à un moment donné, il a raison. Si les 4-2-20, ils n'apportent pas de solution, c'est compliqué même de repartir au niveau du milieu de terrain. Oui, alors il y avait juste pour ce que tu disais, Francis, je pense aussi que l'animation est en français, elle était un peu bancale avec ce 4-4-2. Tu vois qu'il essayait pour l'envie, on fera une partie sur le 4-4-2. Je pense que ça peut avoir joué aussi. Mais c'est sûr qu'elle est encore... Ouais. Bon, on ne vit pas des masses. On joue Saint-Ovin qui est quand même le meilleur élément de la première partie de tes ans aussi. On est d'accord pour en revenir à Lopez. Moi, je ne sais pas, en fait, où est sa place ? Parce qu'à côté de Gustavo, sur ce match-là, ou sur le match de Saint-Etienne, ou les matchs que tu veux contre les derniers de la classe à domicile, OK, forcément, ça fait quelque part un élément offensif en plus qui recule. Mais dès que tu veux jouer contre une équipe un peu plus costaud, il ne tient pas le rythme. Le minot au milieu, à côté de Gustavo, tu perds le milieu de terrain, la bataille du milieu. Avec lui, tu la perds tout le temps. Donc en fait, c'est vraiment une espèce d'intérimaire pour jouer contre les petites équipes regroupées et pour en faire une rampe de lancement. Mais est-ce que c'est ça son avenir ? On aura ce débat. C'est un débat super intéressant sur le jeu aussi. Si on veut imposer notre jeu, par moment, il faut être capable de l'imposer. Mais on le verra justement. Sur les gros matchs, pour l'instant, on va passer à une partie sur les supporters et sur l'affluence parce qu'on en a beaucoup parlé avant le match, mais finalement, ce n'était pas si mal.